Hey yo salutations à toi family en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va à merveille je suis très content très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo sachez que c'est avec un grand coeur que je me suis dit pourquoi ne pas la réaliser la vidéo bien évidemment et en répondant aux questions qui m'ont été posées la première question est celle de savoir s'il est possible d'avoir l'inscription seule en ligne de contacter l'université une fois et quels sont les documents carrément à fournir à réunir pour nécessairement prendre l'inscription et être on va dire en même d'attendre soit d'obtenir son invitation à temps et en heure et ben écoutez je dirais que c'est possible prenons une université au hasard l'université de kazan reçoit par jour une j'ai envie de dire une centaine de demandes d'invitations seulement d'invitations voyez-vous ou soit de propositions d'inscriptions c'est assez difficile du coup de répondre soit de satisfaire à tout alors à toutes les demandes possibles d'où c'est mieux de passer par une personne quelconque qui pourra vous avoir cette invitation là et l'inscription assez facilement pourquoi parce que la personne ne servira pas simplement de pont entre l'université et vous mais la personne fera également un suivi que l'université ne saura pas faire si elle ne vous identifie pas au fait voyez-vous c'est ce qui est un peu compliqué c'est ce qui pose un peu problème mais je pense que ça reste possible pour tout cela qui ne veulent pas se faire arnaquer qui ne veulent pas dépenser de l'argent pour tel ou tel coup de main et qui ne veulent pas également prendre des risques parce que tout peut arriver on peut vous extorquer votre argent on peut nécessairement vous extorpiller une somme colossale et tout et pour n'est pas tombé dans le panneau raison pour laquelle beaucoup se décident de contacter l'université une fois oui il ya certaines personnes qui se sont retrouvés ici là certains étudiants et tout dont le témoignage corrobore avec ce que j'ai dit j'ai pris l'inscription seul je n'ai pas attendu qui qui que ce soit pour m'aider je me suis contenté seulement de suivre mon instinct de contacter l'université après quoi j'ai payé en ligne et ben voilà ça ça reste une possibilité mais ça prend énormément du temps moi je vous facilite la tâche une personne qui vous invite parce que communement on les dit une personne qui vous invite c'est à dire elle prend votre inscription elle fait tout carrément pour que vous ayez une place dans n'importe quelle université et que vous soyez également répertorié à temps peut-être dans deux semaines ou dans un mois pour avoir votre invitation afin de d'obtenir votre visa ensuite venir ici là donc la personne ne l'oblite pas simplement par le point a et s'arrête on va dire au point b non la personne debite par le point a va jusqu'au bout jusqu'à votre installation complète carrément dans le campus et que vous soyez bien assis et que vous soyez tranquille on va dire d'une manière normale voyez vous c'est un peu c'est un peu ça en fait c'est un peu ça c'est que moi j'aimerais vous demander c'est d'avoir confiance simplement je vous ai dit à maintes reprises même par le live que je venais de réaliser passer par moi si vous n'avez pas une personne pour vous aider à prendre votre inscription passer par moi vous avez mon numéro whatsapp mais nécessairement me contacter pour voilà prendre une inscription dans n'importe quelle université de n'importe quelle ville en russie donc voilà sur ces points je pense que c'est bon il ya également une autre question qui m'a été posée de par l'invitation de boulot ça à savoir que une invitation officielle une invitation également de travail dépend d'une entreprise à une autre vous devriez avoir une maîtrise quelconque pour que une entreprise se décide de faire appel à une main d'oeuvre typiquement bien évidemment africaine mais ayant les compétences d'un tel ou tel autre travail c'est ce qui est un peu genre mais ce n'est pas impossible mais je pense nécessairement qu'à partir de là où vous êtes n'importe quel pays dans la dans lequel vous vous retrouvez c'est possible de faire une demande à savoir il faudra posséder d'abord le compétence d'un boulot quelconque avant de pouvoir venir ici là voyez vous pourquoi parce que l'entreprise se portera garant bien évidemment pour que vous ayez votre invitation votre visa et tout et tout mais vous devriez en contrepartie proposer j'ai envie de dire un c'est dont l'entreprise a besoin jusque là je ne sais pas si on s'y comprend parce que tout se passe entre l'entreprise et vous l'entreprise en tant que personne morale nécessairement dépend où soit les entreprises en général dépendent de personnes physiques et ces personnes physiques là doivent posséder des compétences carrément qui réquisent j'ai envie de dire pour le bon fonctionnement de voilà des ces dernières jusque là je pense que tout est clair tout est net donc ne vous l'aurez surtout pas ça reste possible bien évidemment qu'une entreprise quelconque vous invite mais il faudra posséder des compétences et aussi il faudra être en contact avec l'entreprise de là où vous êtes carrément c'est qu'il y a un peu genre puisque certaines personnes pensent que dans un claquement de doigt elles peuvent tout avoir c'est qu'il y a un peu aberrant c'est qu'il y a un peu impossible ici là d'ailleurs tous ceux là qui vivent ici là qu'ils peinent à trouver un boulot quelconque et à forcer et vous qui êtes encore en Afrique qui ne détenez aucune connaissance de la langue russe c'est ce qui est un grand problème voyez-vous c'est ce qui est un grand alors un grand problème après tout peut arriver donc jusque là je pense que tout est carré tout est bon pour ceux là qui m'ont posé la question de savoir le temps qu'il reste pour que tout soit ok c'est à dire les invitations touristiques tout ça là pour que le touriste d'une manière générale vienne visiter la russie et tout et tout et bien savoir que c'est temps pour parler ils n'ont pas encore conclu j'ai envie de dire ou prise une décision comme quoi les étrangers soit le touriste peuvent venir visiter la russie comme ça se faisait jadis avant le coronavirus et tout et tout ça je ne suis pas informé je ne suis pas encore informé et je ne pense pas que les frontières sont totalement ouvertes mais au cas où je vous reviendrai comme à l'accoutumée pour vous balancer une vidéo normale voyez-vous donc voilà en ce qui concerne tous ceux là qui veulent prendre l'inscription bien évidemment et de même je vous ai mieux expliqué je vous ai réellement mieux expliqué je pense que tout est bon s'il y aura des questions n'hésitez surtout pas à me les balancer je suis là pour vous je vais y répondre et m'en donner à coeur je vois carrément donc voilà c'était ces des questions là qui m'ont beaucoup plus frappé marqué je me suis dit je vais pas m'éterre je vais réaliser une vidéo rapidement pour éclairer la lanterne à la fois de tout le monde pour que tout soit bon tout soit bien donc voilà moi c'est Vima Oete portez-vous bien en espérant tout le monde se porte également à merveille protégez-vous contre le coronavirus je sais que on en parle peu mais ça existe toujours bon ben ciao ciao on se donne rendez-vous très prochainement ciao ciao